Abou et le crocodile, suite et fin Le cheval soupira, petit homme, écoute bien mon histoire. Quand j'étais jeune, j'étais fort et courageux. Toute la journée, j'emmenais les hommes sur mon dos et je tirais de lourdes charges. Maintenant que mes jambes sont vieilles, plus personne ne s'occupe de moi. Alors si tu veux mon avis, je te le donne. Je pense, et c'est bien triste, qu'une bonne action n'est pas forcément récompensée. Bama, le crocodile, s'approcha dangereusement d'Abou. À cet instant, une vieille vache s'approcha. Elle arriva pour boire. Le garçon s'écria, attends Bama, laisse-moi demander à la vache lequel de nos deux a raison. Sûr de lui, le croco accepta. Abou demanda, vache, toi qui es à gérer, qui possède la sagesse. Décide pour nous, selon toi, une bonne action mérite-t-elle en retour une méchanceté ? La vache soupira. Petit homme, écoute bien mon histoire. Quand j'étais jeune, j'étais une vache belle et généreuse. Tous les jours, je donnais du lait et dans le village, tous en profitaient. À présent, quand je suis vieille, plus personne ne s'occupe de moi. Et on ne me permet même plus de goûter l'herbe verte. Alors, si tu veux mon avis, je te le donne. Je pense, et c'est bien triste, qu'une bonne action n'est pas forcément récompensée. Bama, le croco, ricana à nouveau et dit à Abou, « Bon, maintenant, assez parlé, je vais te manger. » Cette fois-ci, Abou avait vraiment peur. Mais il aperçut le cleu-lièvre au bord du fleuve. Il s'écria, « Attends, 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 Bama, je t'en supplie, laisse-moi demander une dernière fois au lièvre qui est là. » Bama, qui était sûre de manger à bout, demanda donc au lièvre ce qu'il en pensait. Abou demanda, « Le cleu-lièvre, une bonne action est-elle toujours récompensée ? » « Pour bien répondre à ta question, répondit Lec malicieusement, il faut que je sache ce qui s'est passé. Racontez-moi toute l'histoire depuis le début et ainsi je pourrai décider. » Abou raconta qu'il était sorti pour aller chercher du bois, qu'il avait alors rencontré Bama, le crocodile. Il dit comment l'animal s'était perdu et comment il l'avait porté jusqu'au grand fleuve. Lec demanda, « Attends un peu, attends un peu, petit homme, tu prie ton avoir porté, Bama, sur ton dos jusqu'au fleuve ? Je te jure que c'est vrai. » « C'est bien la vérité, Bama ? » demanda le lièvre au crocodile. « Ma foi, oui, c'est vrai. » Le cleu-lièvre bougea ses oreilles et dit malicieusement, cela je ne pourrai le croire que si je le vois de mes propres yeux. Porte-le encore une fois et cette fois-ci dans l'autre sens afin que je sois sûre que vous dites tous les deux la vérité. Abou reprit le crocodile sur son dos pour sortir de l'eau. Une fois sur la berge, il pose à l'animal. Le cleu-lièvre lui dit alors, « Sauve-toi maintenant ! » « Sauve-toi, petit homme ! » Et c'est ainsi que Bama, le croco, regarda avec dépit Abou le petit homme et le cleu-lièvre s'enfuirent loin de lui. C'est la leçon de cette histoire. Si tu es en haut d'un arbre, n'oublie pas celui qui t'a aidé à monter. Ce conte est tiré de la mythologie mandingue. Il est raconté par les griots depuis longtemps et notamment au Sénégal, au Mali et en Guinée. À bientôt !